Musique L'objectif était de faire aussi une mise à jour par rapport à nos actions et des démarches qu'on a en famille qui a choqué tous les Gabonais et au-delà de ça, on voulait aussi également faire la passerelle. Par rapport aux conditions inhumaines dans lesquelles les footballeurs de l'équipe nationale qui sont nos membres ont été confrontés, vous savez que l'ANFPG n'a pas qu'un membre de l'équipe nationale, nous avons près de 600 membres qui évoluent dans le championnat gabonien, il était aussi important de relever les conditions inhumaines dans lesquelles ils évoluent au Gabon, où on a saisi aussi les autorités afin que les sanctions soient prises sur le plan local, mais ça n'a jamais été fait. Donc cette question nous a permis de revenir là-dessus et de dire qu'il faut qu'un regard soit porté sur la situation du moins sur le statut du footballeur au Gabon. Les footballeurs ont été abandonnés depuis l'arrêt des championnats et même avant parce qu'ils n'ont jamais été payés au-delà de la contribution de la PegaFoot et d'une partie de la dette qui a été réglée. Mais ces joueurs jusqu'à aujourd'hui sont abandonnés et s'enfoncent de jour en jour dans une situation extrême de précarité. Il est important que le gouvernement aussi statue de suite parce que tous les secteurs sont actifs sauf le secteur du sport ou du monde du football d'élite. Donc il est important que les joueurs qui pratiquent ce football d'élite, qui ne font que ça, soient situés quant à l'accompagnement de l'État par rapport aux directives ou aux décrets qu'ils ont mis en place qui interdient les activités. Les joueurs sont sans travail, il faut bien qu'ils s'activent pour nourrir leur famille. Sous-titrage ST' 501